On a vu que la couleur pouvait s'exprimer de différentes manières en fonction du travail qu'on avait à faire ou du support de destination. On a parlé du format RVB qui est spécifique aux écrans ou du format CMJN qui est particulier à l'imprimerie. Je voudrais maintenant aborder un autre mode, c'est le mode Lab. En fait, dans le mode Lab qui est disponible dans Photoshop, on va exprimer la couleur non plus par trois canaux RVB, trois canaux CMJ plus un canot de noir ou encore par de la teinte, saturation et luminosité. Mais on va l'exprimer grâce à une couche de luminosité et ensuite deux couches de couleurs. La particularité de ce mode, et vous allez voir tout de suite l'intérêt qu'il va présenter pour la photo numérique et le format RAW, c'est qu'en fait, si j'affiche ici mes trois couches et que je travaille uniquement sur la couche de couleur A, la couleur A, si je la fais basculer, on voit qu'elle me permet de basculer vers le vert ou vers le magenta et qu'au contraire, ma couche B, elle exprime l'axe des couleurs qui sont situées entre le bleu et le jaune. Donc tout de suite, on se rend compte que ce mode va être favorable aux photographes puisque la luminosité nous permet d'exprimer l'exposition d'une photo et de travailler son expo, sa luminosité. Et ces deux couches de couleurs correspondent tout simplement à la balance des couleurs que l'on peut modifier à la température de couleurs que l'on utilise en photographie. On a donc l'axe des Kelvin dans un format RAW qui va être exprimé avec la couche B qui nous permet de basculer les teintes des couleurs vers le bleu sur l'axe bleu jaune qui correspond à peu près à la course du soleil. Et si on veut remplir ou plutôt accéder à toutes les couleurs qui sont disponibles sur la roue chromatique, eh bien on a vu que cette balance des couleurs, elle est aussi couplée à un axe de teinte. Et cet axe de teinte, eh bien il nous permet de basculer les teintes entre un axe qui est situé entre les verts et les magentas. Si vous vous souvenez de tout à l'heure de notre roue chromatique qu'on avait ici dans notre utilitaire de couleurs, on a d'un côté la possibilité de basculer grâce à la couche B sur l'axe bleu jaune et avec l'axe A, eh bien sur l'image intervers, on sera donc en mesure de caractériser toutes les teintes de notre photographie.